Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK243, Mbote Nabino, merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous avons quatre points que nous allons tenter de commenter concernant l'actualité à Mboka Nabiso. Le premier, ce sera les nouvelles du front et vous devez savoir en tout cas que les nouvelles du front sont plutôt bonnes. Ici, le porte-parole de Sokola2 a annoncé que Saké et Roubaïa sont sous contrôle de nos FADC. En deuxième point, nous reviendrons sur cette pétition de certains députés complices du M23 qui ont demandé que nous puissions négocier avec le M23. Vous savez que depuis longtemps, nous vous avons dit qu'il y a des députés qui sont pro-Rwanda, qui sont avec nous à l'hémicycle et vous vous souviendrez qu'également, le président Mbosso les avait demandé de quitter les groupes armés. Aujourd'hui, ils sont en train de voir qu'il y a une offensive contre eux, qui sont en train de voir qu'il y a une offensive contre leurs complices et que les complices sont en perte de vitesse. Nous les voyons, ils sont montés au créneau pour demander que nous puissions plutôt aller vers une négociation comme c'était le cas sous Joseph Kabila avec ce que vous pouvez en tout cas imaginer, à savoir des brassages au sein de notre armée. Mais le chef de l'État avait dit que c'est terminé, il n'y aura plus jamais ce genre d'accord comme ça avait été le cas avec M. Joseph Kabila parce que ça avait clochardisé notre armée et ça avait affaibli notre armée du fait que nous avions infiltré notre armée avec des ennemis qui sont encore jusqu'aujourd'hui au sein de notre armée. Et vous savez que le chef de l'État a entrepris des réformes qui sont en train de permettre aujourd'hui le nettoyage au sein de notre armée. En tout cas, nous pensons que ces députés-là doivent être jugés et même arrêtés pour haute trahison parce qu'ils sont en train de montrer aujourd'hui à la face du monde leur implication et leur complicité avec le M23 dont ils sont en train d'apporter un soutien, un soutien politique en demandant une négociation avec ceux-ci. Nous devons nous donner des émissions d'il y a plus de neuf mois, huit mois, qu'il y avait eu un accord tacique qui avait été signé entre M. Kabila, M. Katumbi et M. Kagame et dans cet accord, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ça devait passer par l'agression avec le M23. Et aujourd'hui, ces gens, même s'ils ne parlent pas, même s'ils ne dénoncent pas le Rwanda, c'est tout simplement parce qu'ils sont en lien avec le Rwanda, avec cette agression, ils y sont pour quelque chose. En troisième point, nous vous mettrons les réactions suite aux propos de M. Macron, mais il faut que nous puissions souligner, Néhutoui Sakibino sait qu'aujourd'hui, les Congolais doivent arrêter de rêver, d'espérer qu'on va les soutenir. Les Congolais doivent compter sur eux-mêmes. Nous devons en tout cas nous prendre en charge et le salut ne viendra que de nous-mêmes. Si nous espérons que c'est les paroles de M. Macron dans lesquelles il peut dénoncer le Rwanda qui vont changer quelque chose, nous nous trompons. Nous avons vu et nous avons accueilli ici le pape François qui avait dénoncé l'agression dont sont victimes nos compatriotes à l'Est en Buranabiso. Et malheureusement, comme vous pouvez l'imaginer, c'est que ça n'a rien apporté, ça n'a rien changé. Pour que les choses puissent changer, je crois que nous devons croire aux paroles du chef de l'État, du commandant suprême. Vous savez que c'est le même commandant suprême qui, à l'époque, on était en train de rigoler de lui, on se moquait de lui en disant « Il est là, il est la marionnette de la Kabylie ». Mais il vous avait promis qu'il allait déboulonner le système de Joseph Kabila. Vous avez vu vous-même, ça avait commencé avec Mme Janine Mabounda, après avec M. Tambu Mwamba et M. Joseph Kabila. Aujourd'hui, il est aux abonnés absents dans la politique. Il y a un bon épisode. Et donc, quand M. Félix-Antoine Tisséquet vous dit quelque chose, je pense qu'il faut le prendre au sérieux. Et moi, en tout cas, je ne peux qu'être là comme une personne qui a foi, qui croit en son pays. Comme un patriote, je ne pourrais pas être là pour essayer toujours de vous apporter des mauvaises nouvelles ou de vous apporter des mauvaises informations. Si vous vous attendez à ce que je sois là pour démoraliser les troupes, pour démoraliser nos FRDC, vous vous êtes trompé de chaîne, parce que chez nous, ça n'arrivera pas. Nous serons toujours là pour apporter des bonnes nouvelles et pour donner espoir à notre nation. En quatrième point, et nous terminerons par là, nous vous mettrons la conférence de presse de M. Denis Kadima, parce que vous devez savoir que l'opposition est en train de multiplier ces derniers jours des fake news, des intoxications concernant une future et probable tricherie qui est en train de se préparer à haut niveau au sein de la CENI avec à la tête le président de la République qui serait en train de manœuvrer pour tricher alors qu'il n'en est rien. Ici, vous écouterez en tout cas les propos de M. Denis Kadima qui sont un peu plus clairs et je crois que ça vous permettra de vous faire votre propre avis concernant M. Kambou, le déroulement, il y a un processus électoral qui est en train de se dérouler actuellement. Il y a beaucoup de fake news sur des accidents avec des appareils qu'on aurait trouvé. En tout cas, M. Denis Kadima a rassuré et a apporté des précisions sur la plupart des manipulations. Alors, ici, avant de commencer notre émission, comme nous le faisons chaque fois, parce que nous le disons, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre parce que vous avez compris la technique et ce que vous devez faire. Alors, pendant des cours qui ne l'ont pas encore fait, nous allons vous mettre la vidéo. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique. Il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonné. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc, je répète, nous avons trois actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification. Et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes. Alors, ici, premier point, vous devez savoir qu'il y a eu une offensive de nos FRDC à l'est de Yamboranabiso. Ils sont en train de sécuriser la ville de Saké et de Roubaïa. Nous vous mettrons les images. Vous verrez vous-même les avions Sukhoi et nos hélicoptères qui sont en train de pilonner l'ennemi, qui sont en train de faire un travail énorme à l'est de Yamboranabiso. Et ils sont en train de récupérer des territoires qui étaient sous contrôle du M23. Ici, Togoloba Mingite, nous allons vous mettre quelques images comme ça pour Monabino Moko. Et vous devez savoir, en tout cas, comme l'a dit le porte-parole de notre armée, c'est qu'aujourd'hui, nos villes qui avaient été prises sous contrôle ou qui avaient été encerclées par le M23 sont en train d'être reprises les unes après les autres. Alors, à Watt, au tirabino baimage, comme ça pour Monabino Moko, comment tout ça est en train de se passer sur le terrain ? Comme vous pouvez le voir derrière moi dans ces collines, c'est Akimoka. Je pense que vous êtes en train d'écouter les coups des balles. C'est notre armée, phare de ce qui est en train de repousser l'ennemi dans les profondeurs. Donc, nous sommes un peu loin de Saké, nous sommes Akimoka. C'est juste une entrée qui donne accès dans la cité de Saké. Mais l'armée est toujours dans ces montagnes-là, derrière moi, comme vous le voyez là-bas. Toutes ces montagnes ici sont contrôlées par notre armée. Jusqu'à là. Maintenant, nous sommes lundi, le 29. Alors, nous allons vous lire les nouvelles Yambokanabiso. La ville de Goma et la cité de Saké sont hors de toute menace des rebelles du M23 et de leurs alliés, a assuré le porte-parole militaire de Sokola II, le lieutenant-colonel Guillaume Mgike Kaiko, ce mardi 28 février au Média. Il affirme que ces rebelles ont été repoussés par les FARDC au-delà du village Kingi, où ils sont poursuivis par l'armée. Kingi est à une dizaine de kilomètres au nord de Saké. Cet officier de l'armée congolaise affirme aussi le contrôle total de la cité minière de Roubaïa par les FARDC, sans donner beaucoup de détails. Je dois ici rassurer la population de Goma, de Saké, même de Roubaïa. Il est vrai que l'ennemi a menacé tous ses axes, mais aujourd'hui, avec les efforts fournis par les FARDC, je tiens à vous confirmer ici que Roubaïa, cette cité minière, est sous contrôle des FARDC, a annoncé le lieutenant-colonel Guillaume Mgike. Mais aussi à Saké, où l'ennemi a tenté de créer la sécurité et sous contrôle des FARDC, l'ennemi a subi la puissance de feu des FARDC et il continue à subir cette puissance. Puisque l'ennemi continue à reculer, au moment où je vous parle, ni Saké, ni Goma, ni Roubaïa, aucune de ces entités n'est menacée, parce que les FARDC ont été instruites de protéger toutes ces cités, mais aussi la ville de Goma et de repousser l'ennemi. A l'heure où je vous parle, nous sommes au-delà de Kingi, a-t-il conclu. Il appelle la population au calme et à soutenir les efforts des FARDC. Donc c'est pour l'occasion de rassurer la population de Goma et de Saké qu'elle continue à soutenir son armée et c'est ensemble, nous allons ramener l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 d'où ils sont venus. En tout cas, Bandico, vous devez savoir que tout soit qui va message de certains de nos compatriotes qui, je crois, ne sont pas du tout patriotes ici, qui voulaient que nous puissions vous donner des mauvaises nouvelles, qui voulaient que nous puissions vous dire que la situation est catastrophique, que le M23 est en train de gagner du terrain, que nos FARDC sont en train de perdre du terrain. En tout cas, vous vous êtes trompé d'endroit, nous, nous aurons toujours la foi que nous allons récupérer Moranabiso, que chaque territoire, que chaque centimètre qui a été pris par nos adversaires, par nos ennemis, seront récupérés par nos FARDC. Si vous avez l'habitude peut-être d'aller dans d'autres chaînes dans lesquelles il y a des dix heures de mauvaise aventure, chez nous, en tout cas, nous sommes là, nous avons la foi et nous croyons aux paroles du chef de l'État qui a dit que les aventures de M. Paul Kagame en RDC vont s'arrêter et nous croyons que cela va effectivement prendre fin dans pas longtemps. J'ai toujours eu ce don de très bien connaître les gens. C'est pour ça que beaucoup pensent que je me fais avoir, mais en réalité, non. Parce que même quand quelqu'un pense qu'il est plus malin, oui, moi je sais qu'il pense ça et je sais à quel moment il va déchanter. Donc voilà, je me trompe rarement, mais voilà, c'est un peu ça. On va conclure avec ça. Voilà, chers compatriotes, pendant ce temps-là, vous devez savoir qu'ici, nous avons un groupe de députés qui sont en train de demander au gouvernement de plutôt négocier avec le M23. Nous vous avons dit que le mal du Congo est un mal profond et que ses racines se trouvaient au Congo même et que nous avons les traîtres parmi nous. Ici, nous avons un groupe de députés qui sont en train de demander à ce que nous puissions négocier avec le M23. Les députés provinciaux du Nord qui vous appellent à la résolution pacifique de la guerre à l'Est pour éviter d'autres morts. Ils demandent au président de prendre des mesures urgentes favorisant la poursuite du processus électoral en cours afin que les élections se tiennent à temps. Oui, les élections, je peux le dire, je peux le confirmer qu'avec la volonté que nous avons, se tiendront à temps. Mais nous n'allons pas négocier avec le M23. Nous n'allons pas les brasser dans notre armée comme c'était coutume sous Joseph Kabila. Non, nous n'allons pas céder à leurs revendications ni à leur chantage. Nous allons les combattre et nous allons les éradiquer. Voilà en tout cas la seule réponse que nous pouvons donner à ces députés traîtres complices de M23. Il faut trouver au M23 un espace de négociation propre à lui. qui est l'espace qui nous amènerait aux vieilles recettes, mixage, intégration, brassage, des places au gouvernement dans les provinces. Laissez-moi vous dire, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, qu'il n'en sera plus question en RDC. Le Président Tshisekedi, le Parlement national, le gouvernement national, l'ensemble du peuple congolais, nous ne voulons plus de ces recettes-là qu'on applique depuis 28 ans. C'est depuis 28 ans que nous sommes dans cette crise. Il ne sera plus question de brassage. Il ne sera plus question de donner des positionnements politiques sans passer par les procédures démocratiques. Alors, en troisième point, vous devez savoir que les propos de M. Macron ont suscité plusieurs réactions. Mais ce que je peux dire, c'est que nous savons tous que la France a soutenu le Rwanda et soutient encore le Rwanda. Ils ont des partenariats entre eux, des partenariats militaires. Mais nous devons en tout cas, aujourd'hui, faire ce qu'on appelle un lobbying fort. Nous devons faire tout pour que ces gens qui ont soutenu le Rwanda et qui soutiennent encore le Rwanda aujourd'hui, se rendent compte que chaque fois qu'ils soutiennent militairement ou économiquement le Rwanda ou l'armée rwandaise, ils sont complices des massacres qui sont commis par le Rwanda. Je crois que nous devons les conscientiser et nous devons les mettre, aujourd'hui, devant leurs responsabilités. Et le fait de ne pas créer ce lobbying-là, de ne pas essayer de rapprocher ces gens-là qui soutiennent nos ennemis, je crois que c'est une grave erreur. Et je crois que cette politique du chef de l'État, de tendre la main à ces personnes-là qui sont en train de dealer avec le Rwanda pour nos minerais, et le fait que le chef de l'État est en train de mener une politique pour dire « vous n'êtes pas obligé de dealer avec le Rwanda, vous pouvez directement dealer avec nous sans tuer nos enfants, nos fils et sans manipuler des groupes armés », je crois que c'est la meilleure des solutions. Et c'est par là que viendra la paix et surtout la politique aussi militaire que nous avons décidé d'entreprendre. Parce que vous devez savoir que depuis que le président Félix Antoine Tisseke a refusé de négocier avec les Rwandais, vous devez savoir qu'il y a une coalition de ces forces du mal, de tous ces ennemis pour attaquer nos FRDC, sans compter les ennemis que nous avons au sein de notre armée, sans compter les soutiens politiques de cette opposition qui sont en coalition avec Paul Kagame. Nous devons le souligner, nous l'avons alerté. Il y a cela déjà plus de neuf mois. Vous avez pu l'entendre et le voir par exemple ici avec M. John Numbi. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir avec certains opposants candidats présidents de la République qui sont incapables de citer le Rwanda parce que justement, comme nous vous avons dit, ils ont un deal avec le Rwanda. Alors, nous devons, nous, plutôt, aujourd'hui, caresser nos ennemis d'hier dans le sens du poil. Nous devons les pousser à se désolidariser du Rwanda. Alors ici, nous allons vous mettre la réaction de M. Lutundoula, qui est notre ministre des Affaires étrangères, qui dit que c'est bien que les paroles que M. Macron a tenues, mais il faut aller plus loin. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui d'entendre ces rhétoriques, c'est du déjà entendu. Aujourd'hui, nous avons besoin du concret, nous avons besoin des actions à l'international, que M. Paul Kagame puisse être condamné, puisse avoir des sanctions. C'est de ça que nous avons besoin à Ouattetie, l'Ivino Maloubaïa, ministre de la Bissot des Affaires étrangères, pour l'Inda. Aujourd'hui, qu'est-ce que les Congolais doivent attendre de la présence du chef de l'État français à Kinshasa ? Nous allons entendre ce qu'il va nous dire. Je sais qu'il y a à nous dire également, ça c'est très clair. D'un mot, nous pensons qu'il est essentiel que la France soit conforme à ses valeurs, les valeurs de la République qui ont fondé la Révolution française. C'est national. Mais projeté sur l'échelle internationale, liberté, égalité signifie démocratie, État de droit. Et dans le concept d'État de droit, projeté au niveau international, il y a des règles. Et notamment le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, de l'indépendance, des droits de peuple, de la vie internationale. La France est un pays membre. Ça, ça doit être clair. Et enfin, ce que nous demandons à la France, c'est d'assumer son statut d'acteur, d'un des acteurs principaux de la vie internationale. La France est un pays membre permanent du Conseil de sécurité, c'est-à-dire un des pays qui ont la responsabilité de la paix, de la sécurité dans le monde. Et c'est pour cela qu'on a créé à San Francisco, les Nations Unies, et avant les Nations Unies, la société des nations. Donc la France a des devoirs à ce niveau-là. Statue internationale, la France aussi a des partenariats, a de la coopération avec des pays, bien sûr, pour ses intérêts, mais dans la perspective de gagnant-gagnant. Nous sommes tous de la francophonie. Là aussi, il y a la déclaration de Bamako, il y a, je crois, Saint-Boniface aussi, il y a une série de valeurs qui se trouvent dans ces instruments communs avec la France. Donc la France aussi doit se porter à la hauteur de ses responsabilités, parce que, dites-vous bien, ça ne me gêne pas, il n'y a pas de francophonie sans la France. Et si la France est à côté des valeurs de la francophonie, ça ne vaut pas la peine. Ils comprennent qu'ils pourra. Je vous remercie. L'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC ne se discutent pas. Voilà ce qu'a déclaré Emmanuel Macron juste avant sa visite à Kinshasa cette semaine. Est-ce que ces paroles vous suffisent ? Pas du tout, parce que c'est ce qui est dit tout le temps et partout, tout, c'est qu'il y a eu à se prononcer sur cette agression tenue le même discours. Et puis, ça procède du classique dans la mesure où c'est un rappel des règles qui président aux relations entre les nations, tant au niveau des Nations Unies qu'au niveau de l'Union africaine. Et enfin, bon, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. Alors, voilà, nous allons vous mettre en contradiction avec certains de nos compatriotes qui pensent que nous devons accueillir froidement M. Macron. Nous avons ici M. Mbosso qui a compris la pertinence de cette visite. Il faudrait que nous puissions plutôt mettre de notre côté des alliés. Ici, il demande à ce que nous puissions accueillir valablement M. Macron. Nous avons ici M. Macron. Je vais parler avec les présidents congolais. Je vais parler avec les autorités congolaises pour mettre en place une nouvelle coopération stratégique dans plusieurs domaines. Je crois que nous devons travailler pour l'avenir. Nous devons laisser tomber les passés, même si nous devons être pridents pour l'avenir. Mais je crois, travaillons pour l'avenir. Le président Macron arrive. Je demande au peuple congolais de bien l'accueillir. Voilà, chers compatriotes, après avoir entendu les propos de M. Mbosso, qui est le président de notre Parlement, vous devez savoir que nous ne sommes pas dupes. Ça ne veut pas dire que nous oublions ou que nous ne savons pas ce qui s'est passé, ni le soutien qu'entretient la France vis-à-vis de Rwanda, que ce soit économiquement parlant ou militairement parlant. Mais ici, nous sommes en train de leur montrer que nous ne sommes plus des dupes et que nous connaissons leurs jeux et qu'il est encore possible pour eux tous de faire alliance avec la RDC que plutôt de se compromettre avec ceux qui tuent les Congolais parce que nous sommes au courant de la plupart de leurs manigances et de la plupart de leurs jeux. Et à côté de cela, nous vous avons dit les voyages du chef de l'État aujourd'hui sont en train de porter leurs fruits. Aujourd'hui, la voix de la RDC est en train de se faire entendre dans les parlements européens. Ici, nous avons de plus en plus de députés qui sont sensibilisés à la cause de ce qui se passe en RDC. A Oatroutier Labinopé, réaction. Il y a Moukoya député Moussousou, il y a Moukoya député Moussousou, il y a Moukoya député Moussousou, qui a parlé pour la RDC et qui est en train aujourd'hui de dénoncer, qui est en train de voir ce qui se passe et qui, eux tous aujourd'hui, ont pris conscience des manipulations du Rwanda et qui ont compris qu'aujourd'hui, on peut le dire, les Banyamoulengues ne sont pas menacés, que la population congolaise est une population hospitalière et que nous ne sommes pas xénophobes comme le Rwanda aimerait nous faire passer. Cette rhétorique de dire que les Congolais sont en alliance avec les FDLR, c'est des faux prétextes parce qu'aujourd'hui, il faudrait plutôt que le Rwanda négocie avec les FDLR. Ce n'est pas un problème congolo-congolais, mais c'est plutôt un problème rwando-ruandais et il faudrait que M. Paul Kagame s'asseye avec ses frères des FDLR et qu'ils puissent trouver une solution. Alors ici, Totié Libino, député, Oyo, il y a Parlement européen, Oyo, à défendre encore une fois RDC et Oyo, à comprendre par enjeu. Oyo, et je salue, Bollanda. La situation en RDC est une horreur sans fin pour la population civile. En novembre, nous avons parlé des déplacements et de la violence. Mais aujourd'hui, la situation est encore pire. Nous savons que les Nations Unies ont signalé l'engagement actif des forces armées rwandaises sur les territoires congolais et que la zone d'influence du M23 s'étend et s'évit-ci alors que la violence est perpétrée dans cette zone. La vérité est que la seule voie et la seule solution est les dialogues diplomatiques. Mais il semblerait que de nombreux membres de la communauté internationale s'émoquent éperdument de ce qui se passe tant que leurs propres intérêts sont pris en compte. Que pouvons-nous attendre de la prochaine visite du président Macron en mars alors que la France est celle qui a poussé l'Union européenne à accorder un soutien de 20 millions d'euros à l'armée rwandaise au Mozambique pour protéger des intérêts de ces pays? Que pouvons-nous attendre de Londres qui a organisé les sommets de Kigali pour conclure un accord visant à renvoyer les demandeurs d'asile au Rwande? En fait, la malédiction de la RDC se poursuit, les riches ressources naturelles étant pillées par d'autres. Que Dieu les aide à céder eux-mêmes car ce n'est certainement pas l'Union européenne qui le fera. Voilà, chers compatriotes, ici, nous allons terminer notre émission avec le point de presse de M. Denis Kadima. Vous savez, Nengue Toibsakibino, c'est qu'il y a un complot de la part de l'opposition qui cherche à discréditer le futur processus électoral qui aura lieu ici en RDC. Vous savez que c'est de la manipulation d'esprit. Il dit déjà qu'on prépare les Congolais à la révolte pour qu'ils ne puissent pas accepter les futurs résultats parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas prêts pour les élections et qu'ils savent que s'ils allaient dans les élections contre le président Félix Antoine Tisekedi qui a un bilan valable à défendre, ils vont perdre. Alors, ici, ils sont en train de prendre les devants pour manipuler les plus faibles d'esprit. Alors, à l'entrée de la bine de la président Denis Kadima, vous voyez que la plupart des intoxications, des fake news qui circulent dans les réseaux sociaux concernant des machines à voter qui auraient été volées. En tout cas, ici, ils précisent et ils donnent de manière technique les informations Oyo et Talibama Chilouana que même si Ibiango, tant que ce n'est pas connecté au serveur de la CENI, en tout cas, ça sera impossible qu'on puisse les manipuler. Et donc, à l'heure à l'heure à l'heure pour une presse de la Bollanda. Merci M. de la presse, si vous voulez voir. Bonjour et merci de prendre part à cette conférence de presse. Je disais bonjour et merci de prendre part à cette conférence de presse. Le programme, toujours se présente de la manière suivante, on va commencer avec Mme Rapporteur qui va faire sa concordination en suite de le président de la CENI qui va faire mon point d'information. Sans plus tarder, nous allons raccorder la parole à Mme Rapporteur pour la CENI pour sa conciliation. Excellences, je vous en prie. Merci. Merci. Madame Rapporteur et la parole à Mme Rapporteur et 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 à Mme Rapporteur au cours de l'Assemblée européenne de la Commission électorale nationale indépendante. Je vous remercie d'avoir répondu à notre représentation. En effet, notre représentation est toujours l'ordre sur le cadre de points, à savoir la culture définitive des opérations de identification et d'envolement dans l'ère éducationnelle humaine, la récupération des jours non vestiés dans l'ère éducationnelle l'évolution de la révision du fichet éclorale dans l'ère opérationnelle 3 et enfin, le point d'information qui vous sera présenté par le président de la Céline. S'agissant du premier point qui est la clôture définitive des centres d'inscription dans l'ère opérationnelle 1, les obligations d'identification et d'entendement des électeurs dans les 10 provinces de l'ère constitutionnelle 1 avaient été lancés le 24 des sujets de l'âme 2 et devaient se terminer le 23 octobre de la Céline de la Céline de la Céline de la Céline. Merci beaucoup Madame le rapporteur pour cette présentation. Merci de l'avoir accepté de lire la pratique de la Céline de la Céline. des chiffres là ce n'est pas toujours au-delà. Alors je vais quand même insister d'abord une dernière question de la M. point que Madame a souligné. C'est le fait que la récompense des données n'est pas encore à ce niveau optimal. C'est pour ça que les chiffres que vous avez sont vraiment plaisoires. Nous sommes bien au-dessus les 25 millions d'arrivés dont est là parmi. Nous ne pouvons pas lancer les chiffres de façon légère. C'est pour ça que nous nous entendons les chiffres qui nous sont déjà partagés. Il y a plein de choses à le parler de la M. Pour la haute 2, la haute 3, les chiffres que vous pourriez là que nous allons en parler sont vraiment les scripts du minimum. Ça c'est un peu un peu comme les remarques. Deuxième chose. Je vais justement parler d'un certain nombre de points. Je sais que les univers sont intéressés en rendre une réponse par rapport à ça. Je veux juste souligner un point de la difficulté qu'on a eue ou qu'on a parce que c'est un processus complexe. Il faudra que l'on consomme tous en mesure de la même chose dans leur ou deux proportions. Je vais vous expliquer. Nous avons comme un élevé et reçu près de 30 000 guides dans le monde. de temps de temps en temps il y a des gens qui essaient d'acquérir ces kits de façon invisible. Mais vous verrez qu'au total il s'agit d'un, deux ou trois kits. Parfois nous souviendrons de surprendre de temps en temps le problème qui se pose un, trois, quatre, cinq kits. Gardons les choses dans leur profession qui compromet que par l'immensité de notre la logistique qui est vraiment un grand défi. En fait, la série est à vous le fait de faire un travail un peu plus vite et que je veux m'en apprécier à sa vraie parole. Mais nous apprécions les intérêts portés à ces questions. mais essayons vraiment qu'il y a quelque chose dans leur vraie proportion. Alors, si vous observez le processus de l'opinion qui a commencé au 4 décembre, vous allez me prendre de compte que certains des critiques que nous avions avant ne sont plus. Ah, parce que aujourd'hui on parle plus tellement des ruptures d'énergie solaire c'est parce que nous avons vraiment en tant que commission nous avons innové. Aujourd'hui nous étudions l'énergie solaire partout les temps d'une analysation locale c'est l'énergie solaire que nous utilisons. Donc vous ne ne plus d'agir des vidéos pour manger des gens assis de façon masive parce que ils ne peuvent pas s'envoler parce qu'il n'y a pas de courant il n'y a pas de courant et tout ça. Donc nous avons évolué et ça ça signifie quoi ? C'est bien pour ce processus mais ça c'est davantage bien pour le futur de la gestion globale d'un pays et même de la gestion d'autres choses c'est-à-dire de l'énergie électrique et plutôt de l'énergie solaire que nous avons après ces preuves. Ça sera la même chose pour les critères comme c'est aussi des choses avec des liens. On ne va pas relever on ne va pas relever que ce qui constitue des difficultés en fait que ces difficultés sont en fait d'être très bien résolues. Pour moi on va assez parler de notre méthode de travail en ce qui concerne ce qu'on appelle le déblommage je pense que durant la présentation je vais en parler. Parce qu'il y a des choses parfois qui ne se passent bien comprises peut-être c'est aussi de notre propre solution en train de tourner l'ouverture d'objectifs importants et parfois nous n'avons pas le temps de l'expliquer nous allons ou l'expliquer. On le fait évidemment par le temps de l'éducabilité. Avant d'aller dans la présentation elle est une ingénérée saisie cette occasion pour déléficier nos compatriotes mais particulièrement parce que la CEMI à elle seule nous n'aurions pas pu faire de sensibilisation au point où nous en sommes aujourd'hui. Et particulièrement chacun à son niveau avec un petit point avec beaucoup de compréhension d'argent en fait la CEMI est en train de battre un travail dans un contexte dans un contexte assez difficile il y a eu beaucoup de gens en majorité de gens qui ont été conférenciés qui ont fait la filme la pluie au soleil les gens ont été passants qui continuent à l'être nous n'aurons qu'à apprécier cela. La responsabilité des données est en train d'être maîtrisée parce que nous avons la lumière des chiffres qui dépassent 100% dans ses comptes comme le compteur central dans le et cetera c'est parce que le travail est en train d'être maîtrisé au fil des jours. Alors de quoi je vais parler je vais parler de Massimania je vais parler de Chikara je vais parler de ce phénomène qu'on appelle la déportation des électeurs qui est assez violent c'est c'est ce qui est utilisé nous nous utilisons plutôt le terme normalisme et le 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 nous avons touché à la situation sécuritaire nous avons aussi parlé de supposer des équilibres dans la répartition des centres d'instruction nous avons parlé du monnayage d'accès dans les centres d'instruction essentiellement ça se passe on voit que c'est éclaté vite parce que je pense que c'est le plus important c'était l'échange qu'on va avoir en substance on a parlé des cartes des électeurs 300 cartes des électeurs et là je parle de l'enseignement on a parlé des cartes des électeurs qui est trouvé sur un monsieur ici à Chassard cette personne comme nous nous savons tous a été arrêtée et la procédure judiciaire est en cours il y a vu de noter que certaines informations que nous avons dans le réseau ne sont pas toujours précises ou exactes notamment en termes dans les milliers des enquêtes par exemple que ces cartes là ne sont pas venues de l'instruction c'est une série de chasseurs ça serait intéressant qu'on voit comment la conclusion s'est pas faite par rapport à cette affaire et ça va chanter tout à l'heure parce qu'elle essaie de représenter ce n'est pas très clair en ce moment on a mis à intervédé avec les chasseurs à part la série et celle de l'échelle ça a dit de la scénarie mais je ne peux pas vous confirmer cela mais c'est une piste qui est en train d'être suivi comme attendant que les choses ont plu et nous allons à notre niveau comme celui nous allons faire le prévoir pour que nous soyez toujours bien informés mais dans tous les cas nous savons qu'il y a déjà des intérêts sur beaucoup matériel de la série nous n'avons plus des caractères et nous avons des caractères de guite le panneau soleil tout ça c'est vraiment parfait à l'intérieur nous faisons beaucoup notamment nous allons dans ce moment les CVT les objectifs qui commençaient dans le monde il est pris à son poste à cause il a vu pour les constater et pour les manquer et il est pris avec la série il y a des légisticiens de l'entête de l'ombre dans la presse d'évocateur qui a aussi été sanctionné ainsi que des légisticiens de l'entête de l'ombre s'il y a à qui c'est ça donc c'est une matière que nous devons bien comprendre mais j'espère que nous espérons que la police ou que les empêteurs vont aller et finir Ticaba il y a eu un accident du 20 octobre à 15 km de la ville de Ticaba ce véhicule apparemment venu et toucher à ça on a vu tous les images les images d'un véhicule déchiqueté avec beaucoup de sang de gens blessés de gens mort décédés disons dans la communication les gens parlent des kits qui auraient été retrouvés et des cartes des lecteurs je ne sais pas si tout le monde a vu ce choix mais tout le monde répète qu'il n'y a qu'un kit qui est des qui est disparu et qu'il y avait des cartes des lecteurs mais quand nous regardons les images qui étaient là qui sont faites au ligne d'un l'armée on voit des formulaires rien que des formulaires que c'est ce que je veux dire personne n'a vu les kits nous avons vu une équipe de juristes de la série qui sont présentement à Chicafa ils ont rencontré les enquêteurs ils sont allés dans le village en qu'ils étudent ils ont rencontré les chefs du village je ne sais pas quel est la communauté de la place personne n'a vu un kit on parle depuis l'histoire je veux qu'on fasse très attention de la façon de se faire de la communauté nous disposons de prendre certaines choses pour la vérité alors que quelqu'un a lancé le lien en disant il y avait le kit il y avait les cartes de la queue matériel matériel de la série a été retrouvé sur place et chacun a ajouté ce qu'il pense être matériel de la série mais les enquêtes on peut se poursuivre mais sachez savoir que les formulaires que j'ai vu de loin tous les formulaires ne sont pas des formulaires sensibles surtout dans un processus comme le signe d'inclusion un certain type de fatigue si nous avions un formulaire si la terre si c'est le formulaire on dit que c'est le formulaire 0A je ne sais pas comment on sera avec le temps et si c'est le formulaire 0A il ne faut savoir que ce n'est pas un formulaire sensible il n'est pas de la vérité c'est un formulaire si nous voulions nous prouvions de mettre de l'ordre de disponible en téléchargeant ou bien en entrant des données à travers l'intelligence mais nous n'avons pas à faire cela parce que la machine d'envoluement est extrêmement sensible il suffit de plier un peu ce formulaire ça ne peut pas être scanné c'est pour ça que nous n'avons pas voulu mettre ça à la disposition des gens évidemment il y a quelqu'un qui s'est attaqué pour avoir le formulaire à ce livre on va faire la lumière sur cette question mais je suis seulement en train de réactiviser les choses pour dire que ce qui a été vu c'est un matériel sensible qui s'en attend un grand impact sur nos générations et d'ailleurs si je ne veux même plus le dire ces gens qui essaient de voler la machine je ne sais pas ce qu'ils espèrent faire avec parce qu'il faut d'abord voler il faut avoir le moyen d'accès après le digital et puis après le tout cela il faut être à mesure et ramener ça dans notre système c'est très compliqué et puis je ne vais pas vous donner certains détails parce que ça risque d'insiguer les communautés mais sinon il y a même ça ne peut pas la machine ne peut pas fonctionner de façon continue il faut de temps en temps mettre certaines choses donc ils prennent ça ça sera un jour et pour leur vie alors l'envolement politique c'est dans le même ordre c'est une infraction quand on s'envole plus d'une fois pour des raisons qui ne sont pas déconnés par le droit c'est une infraction la peine peut améliorer peut améliorer jusqu'à six ans donc les gens le font prendre alors c'est quelque chose de criminel avant de commencer ça s'envole alors vous avez appris il y a des agents de la CNI qui n'ont été arrêtés parce qu'ils ont permis à quelqu'un de se faire envoyer au moyen une photo et plusieurs fois ces travailleurs n'ont été arrêtés parce que la CNI a facilement pu remonter jusqu'à la source donc avec notre fraude d'hier et d'autres éléments on ne peut pas dévoiler nous avons pu en même temps récord remonter arriver et arrêter les personnes les suspects qui après ces légers sont passés aux attreux mais présent ça comme un cas d'assistance à quelqu'un qui était malade en fait on les a induit on les aurait induit en erreur mais ce qu'il faut déduire dans cette histoire c'est que notre loi c'est un patrimoine la loi sur l'identification non-norme des électeurs est un peu différente des lois de beaucoup d'autres pays et en gros vous payez qu'est-ce qui se passe vous venez vous envoyer vous venez vous faire remonter et vous t'aurez remené après je ne sais pas 30 jours 60 jours pour le moment du jour pour récupérer la carte de l'éducation mais les législateurs comme vous conscients du fait que le pays passe les infrastructures sont assez vers pas toujours comme vous et que les gens quand ils vont se faire comme on est peut-être au premier jour vous n'avez pas beaucoup assez à l'ordre d'outils dans la ville les législateurs ont prévu que nous recevions vos cartes sur place la loi vous dit clairement vous venez vous commentez votre identité vous faites toutes ces formalités et on vous livre votre carte il y a des avantages à cela ayant ces inconvénients de même ceux qui donnent la carte ultérieurement ayant ces désavantages que vous avez dans vos pays où le jour jusqu'au terme vous avez milliers de millions de cartes d'électeurs difficiles à gérer et difficiles à retirer en même temps on donne la carte sur place et qu'est-ce la conséquence la conséquence est que quand nos machines ne sont pas juste là en fait on n'est pas dans une lutte démocratique on est dans des abus très graves malheureusement sur le plan de cartes peut-être le juriste va vous dire comment on peut empêcher ces derniers et la loi n'empêche pas si j'avoue un quartier d'aller dans un autre quartier alors la situation sécuritaire vous savez je ne suis pas un grand je ne suis pas un expert en sécurité donc je peux vous dire qu'il y a des territoires en Assisi nous avons un moyen où nous nous pouvons et même trois routes parce que trois routes aussi et dans ce cas là où nous pourrons déployer les équipes que quand on pourra avoir un peu plus de sécurité après le radissage de ces entités là donc c'est à part ça nous sommes en train d'aborder derrière ce qui est un peu partout et il y a même des groupes dans l'étude qui ont mis le côté de les armes pour permettre les gens de s'en aller ce qui est bien dans ce qui est comme je le disais à part la société où il y a un peu levé de levé de ailleurs les gens s'inscrivent notamment pour moi les canadiens libéraux bénéficient et bénéficient des territoires ainsi que du thème d'eau plus de temps de personnes déclassées là aussi nous 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 rendons dans ce temps dans ce temps pour les déclassés interne pour en levé nous avons appris la semaine passée c'est juste un événement ce n'est pas une situation généralisée mais même si c'est un cas c'est un cas de trop nous avons accue qu'il y a eu des incidences de violence levé de l'exemple contre certaines personnes de la communauté qui voulaient s'inscrire s'inscrire au mouvement car on ne levé la CENI a condamné toute tentative d'exclure de l'aide du processus de l'autorat parce que la loi est très claire il faut que la CENI elle réunisse le mouvement de la personne et juge si cette personne peut être inscrite et si quelque passe entre les mains et la CENI nous affichons pendant cette journée la liste des gens qui se sont fait inscrire on peut agir à ce nouveau et à la fin de ce processus nous allons aussi afficher sur la liste pour donner le temps au Congolais d'aller faire des rééclamations au cas où il y aurait des gens sur la liste qui ne veulent pas y filmer nous ne voulons pas que la population prenne des choses dans ces moments parce que ça peut amener à l'horreur de construire ce qu'il y a la loi il dit alors qu'est-ce qu'on veut vous bon monniage monniage c'est pas vrai je vois que vous vous êtes trop d'argent je vais évoquer le cas de la carte de la vie on entend beaucoup du temps des gens c'est même que certaines provinces sont sur-représentées d'autres sont moins représentées à respecter le programme du centre de l'instruction on peut comprendre ça on peut comprendre que dans les cas de regarder le monde vous avez le bout de telle province à 8h à 5h on peut facilement penser à un cas d'amis mais les critères sont très complexes imaginez si nous n'avons que comme critères le droit du monde de la vie ça serait très très facile très facile parce que ça serait unilinéaire mais ici nous avons plus de critères il y en a au moins mixtes il y a le droit du monde il y a le tendu de la province il y a la présence des villes armées il y a l'existence des conflits intercommunicaires c'est l'équipaire si un village dans un village et le village dans un endroit vous prenez le centre de l'instruction vous mettez dans le village A le champ de village B pourquoi je l'ai donc il faut deux centres de l'instruction et ça peut du coup ça peut affecter le critère au long de l'année donc c'est vraiment très complexe contrairement à ce que même vous pensez il y a un qui est le nombre de groupements par province selon la structure de la province il y a des provinces qui ont failli le mouvement et d'autres qui en ont moins tout ça c'est les taquemps contre les membres les obstacles qui ont failli le naturel ce qu'il faut continuer les mitaines on peut aller à passer le centre de l'instruction la capacité d'accueil les infrastructures d'abord l'existence des infrastructures et la capacité d'accueil le niveau d'accès au centre de l'instruction avec tout ça ça fait que vous pouvez voir une zone rurale avoir beaucoup plus de centres qu'une zone urbaine simplement parce que il y a le problème d'accès il faut balancer la série a balancé cette réalité parce qu'on a évoqué le cas du l'okatana l'okatana c'est aussi je me prends c'est la province la plus urbanisée de l'autre pays qui dit urbanisation dit infrastructures ça signifie quoi en termes de nombre de centres d'instruction d'abord il faut souvenir une chose la première chose c'est que le nombre a substantiellement augmenté entre 2018 et 2021 et 2023 le nombre a substantiellement augmenté ça varie parce que si j'entends ça à l'espace catania c'est comme au moins 25% il y en a qui ont augmenté de 30% il faut d'abord noter que le nombre n'a pas été le nombre parce qu'il y a aucune province qui a fait toutes les provinces ont acquis quelque chose ou un appétit qui sont stationnaires mais le l'okatana et le reste du l'okatana ne comptent pas parmi les provinces qui ont augmenté pour contrer elles sont même mais en plus je disais que le l'okatana c'est la province la plus importante comme ils ont des infrastructures c'est la province qui a le plus grand nombre des centres de l'inscription à trois kits c'est une nuance qu'il faut bien comprendre c'est-à-dire 27% des centres de l'inscription à trois kits sont situés dans le l'okatana donc c'est sur le plan nombre c'est le centre est sémé à travers le pays le nombre est relativement pareil politique ça ne reflète pas la réalité la réalité c'est que il y a beaucoup d'agglomérations vous avez l'Ugrumdachi vous avez l'Ikasi vous avez Kikuchi vous avez Kassouma les centres ça veut dire Karmow donc vous avez vraiment des centres urbains où il y a beaucoup de gens alors ils ont généralement trois kits dans le centre du coup le calcul est forcé si vous arrêtez au nom de le centre de l'inscription ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre donc à nos frères qui sont au contact pendant un temps de communiquer nous voulons les rassurer qu'ils ont été pris en charge et qu'ils continueront à l'être il n'y a aucune injustice entre aucune de nos provinces la preuve si vous venez dans la ronde nous voulons d'avoir un vous verrez que nous avons reçu beaucoup d'appel comme nous nous avons un discours parce que nous nous avons été les gens se plaignaient et tout ça nous avons été patients aujourd'hui les gens nos agents temporels se plaignent ils se plaignent du fait que pourquoi nous continuons à faire ça les gens ne verront plus j'ai été appelé partout mais pour moi on n'a pas pu enrôler assez non nous avons enrôlé à des points qu'aujourd'hui c'est nous-mêmes qui traînons et on a traîné parce que nous avons nous voulons vraiment nous rationner et chaque homologèse ou chaque homologèse et ainsi donc c'est ça j'ai été qui stresse cette histoire de le centre d'inception vraiment pourquoi on nous on nous on les les alors monéage le monéage nous le déploieons nous ne pouvons que le déploie parce que c'est une injustice mais une injustice pour ceux la question le déploie il y a quelqu'un qui nous c'est qui nous se placer en position de d'arrivée et c'est un problème pendant que ils ont été là depuis 4h 5h ça c'est quelque chose que nous devons et nos agents qui ont commencé faire cela et ce nous avons carrément prévoqué les policiers qui l'ont fait ont été aussi nous avons recommandé leur prévocation nous espérons que cela a été fait dans ce secteur mais il y a une chose à reconnaître ici le monéage c'est la réalité de notre société nous qui sommes ici est-ce que nous sommes toujours patients d'avant de votre pays il faut qu'on se pose la question parce qu'à la fin quand nous sommes impatients et parfois même quand nous monnayons notre arrondement en passant avant les autres on finit on sort on dit aux amis ah je l'ai fait je l'ai fait j'ai pu m'en donner c'est bien passé j'ai donné seulement 5 000 francs 2 000 francs 3 000 francs mais à la fin on comprenait qui ? on comprenait la série alors au lieu de considérer la série comme la victime on nous considère comme le pauvre donc ça il faut qu'on sache que c'est aussi la culture de notre pays c'est quelque chose c'est-à-dire nous devons faire un effort tous tous les hommes pour respecter l'ordre vous savez si vous allez voir si vous vous avez vous avez fait comme la zambie on ne va pas trop mettre la zambie les gens se mettent en avant eux-mêmes il n'y a pas de souhait ils se mettent en avant vous savez vous arrivez à l'arrêt des bus vous trouvez qu'il y a quelqu'un là peut-être qu'il n'attendait pas une bus vous vous mettez déjà derrière c'est comme ça mais chez nous ce n'est pas le cas chez nous vous venez vous trouvez les gens et vous voulez acheter le premier on se demande pourquoi vous avez un débolit le premier alors c'est que c'est comme ça c'est ce que vous avez à l'heure on salue à tous ce que vous avez à l'heure voici ce sont les réalités qu'il faut reconnaître et là il ne faut pas condamner la sénine il faut nous condamner nous-mêmes chacun ne veut pas s'arrêter moi en Afrique surtout je l'ai vu longtemps nous quand on est venu là ainsi c'est que c'est que vous avez à l'heure on veut vous avez à l'heure vous avez à l'heure sur la sénatine tout le monde vous regarde vous êtes ridicule parce que vous vouliez sauter et être devant tout le monde et que les gens le manent, mieux à une fois, ou une fois, ce qu'il y a de différent, c'est qu'effectivement c'est que nous sommes. Et aujourd'hui ça choque tout le monde, ça scandalise tout le monde, et au lieu de dire que c'est notre table ou nous-mêmes, on dit « hum, c'est une vie, on est âge » à table gauche. Sois-là correct, reconnaissons notre peste, travaillons tous, mais ne condamnons pas la série comme si elle était à l'origine de ces choses. Alors, dans ce cas, nous avons révoqué notre chaîne d'antenne, lui, nous, c'est dans l'Omanie, au reste de l'Omanie. Nous avons révoqué deux agents temporaires, nous sommes inscriteurs dans l'antenne, qui ont tenté de délocaliser un kit au bénéfice d'un acteur politique. C'est une chose que nous avons faite sans peut-être faire de lui, mais nous avons réévoqué ces gens-là. Voilà. Et puis, c'est ça aussi, le pays, la sanction, quand il y a un pays prévu sur ces gens-là, c'est la sanction des sous-pas. La série, il n'est pas juge. Alors, il y a des cas, il y a plusieurs cas, des remplacements de personnel temporaire, sans exception, et des remplacements de service. Nous avons évoqué 20 agents opérationnels temporaires, dans la province du Port-à-Tanga, pour le menage des opérations, des amplifications et des armes. Et nous avons évoqué une compréhension technique territoriale, qui est un père d'un homme qui ne harcèle pas sexuel. ... ... ... J'ai déjà vous fait trop vous informer que nous avons tenu sur le terrain du M4 et un sali, un centre d'instruction de la commune des climatiques. Le centre d'instruction a été situé au complexe scolaire Saint-Denis et ça a posé beaucoup de rigueur. Nous avons monté la perte de l'économie ainsi que les écoles a perdu beaucoup de courants scolaires. Mais, pour terminer, nous comptons quand même que ce processus a séné dans le milieu transparent. Quand vous allez dans un centre d'instruction et vous trouvez que ce centre n'existe pas, il ne faut pas vite conclure qu'il s'agit d'un centre physique. Je crois que cette gymnastique est faite très facilement. On dit que c'est un centre physique. Non, mais le centre, c'est un centre physique. Ils ne pouvaient pas s'installer. Parce que soit, le propriétaire de l'école n'a plus voulu de la série, ou bien, l'école n'est plus une école, c'est devenu une église. On a un égile de poisson. Il y a beaucoup de cas comme ça. Ou la facture des pages. Non, c'est des cas comme ça. Donc, il ne faut pas vite conclure qu'il s'agit d'un centre de développement. Il s'agit des problèmes que nous devons rechercher pour ouvrir certains centres d'instruction. Il est déarrêté et nous avons délocalisé. Alors, ce processus, nous l'avons ouvert, et je vais terminer par là, aux observateurs. Nous avons 13 organisations de la société civile plein et accrédités. Avec un total de 1 366 observateurs accrédités, dont 9 internationalistes. 6 femmes, 3 hommes. Et pour les nationaux, nous avons 520 femmes et 876 hommes. Quant aux journalistes, il y a 31 organes de presse qu'un des accrédités. Au total, donc, 55 journalistes, dont 4 années de la nationaux. Et pour les nationaux, ce 13, 40 et 42 hommes. Nous avons eu un seul parti de politique qui a demandé qu'on puisse accréditer ces domaines. Au total, nous avons 8 témoins, dont 3 femmes et 5 hommes. La CNI appelle que l'accréditation donne accès à l'observation des opérations dans les centres d'instruction. Alors, pourquoi nous avons permis ça ? En fait, ce qu'ils font, on appelle ça l'observation de long terme. La CNI peut que ces opérations soient observées bien en temps en rambusquie. Comme ça, s'il y a des problèmes, on peut déjà les développer, les soulever et puis les solutions peuvent être accordées. Nous-mêmes, nous avons beaucoup bénéficié du travail des observateurs. Chaque fois que nous avons eu des observations, nous avons vérifié leur veracité. Et quand c'était fait, nous devons agir. Donc, la CNI tient à s'élever ce processus, soit en racheter, en racheter, en racheter. Nous sommes appropriés par les compagnieurs. Et nous nous encourageons à continuer à nous faire part de ce qui se passe pour que les questions travaillent et répondent par nos attentes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons, à présent, passer aux questions de l'information. Dans notre point, on nous est très simple. On commence par ce côté-ci. C'est-à-dire, nous, de notre côté, si nous ne pouvons pas tenir par nous ici, nous n'avons pas le droit. Pour des raisons qui ne sont pas disponibles à la loi, c'est une infraction. La peine peut aller de... de la peine du narcissisme. Donc, les gens doivent comprendre, d'abord, c'est quelque chose de terminé avant de commencer à s'en compter. Alors... Vous avez appris, il y a des agents de la CNI qui ont été arrêtés parce qu'ils ont permis à quelqu'un de se faire envoyer au moyen d'une photo et plusieurs fois. Ces travailleurs ont été arrêtés parce que la CNI a facilement pu remonter jusqu'à la source. Donc, avec notre code d'IF et d'autres éléments, on ne peut pas déjoiner, nous avons pu, en même temps récord, remonter, arriver et arrêter les personnes, les suspects, qui, après ces législatives, sont passés aux adreux, mais faisant ça comme un cas d'assistance à quelqu'un qui est plus malade, en fait, on les a induits, on les aurait induits en erreur. Mais ce qu'il faut définir dans cette histoire, c'est que notre loi, c'est particulièrement la loi sur l'identification et l'enrollement des électeurs, est un peu différente des droits de beaucoup d'autres pays. dans ce pays, qu'est-ce qui se passe ? Vous venez vous envoyer, vous venez vous faire envoyer, et vous êtes revenus après, je ne sais pas, 30 jours, 60 jours, ou 90 jours, pour récupérer la carte des droits. mais les législateurs, comme on l'est, conscients du fait que le pays passe des infrastructures, qui ne sont pas toujours comme le taux, et que les gens, quand ils vont se faire abandonner, peut-être le premier jour, vous n'allez pas pour passer un ordre utile dans la ville, les législateurs ont préféré que nous recevions vos cartes sur place. La loi le dit clairement. Vous menez, vous présentez votre identité, vous faites toutes ces formalités-là, et on vous livre votre carte. Il y a des avantages à cela, mais en ce qui concerne, de même ceux qui donnent la carte ultérieurement, il y a aussi des avantages qu'on avait dans le pays, où le jour du scrutin, vous avez des milliers, et ce n'est pas des milliers de cartes des électeurs, difficile à gérer, difficile à retirer. En RDC, on donne la carte sur place. Et quelle est la conséquence ? La conséquence est que, comme nos machines, nos kits ne sont pas réglés comme dans un distributeur, ainsi que vous prenez l'argent à, je ne sais pas, sur le boulevard ici, et puis vous allez encore chercher à prendre l'argent à limiter, la machine délimiter sera que vous avez déjà retiré l'argent. sur le boulevard. Mais nos kits ne sont pas réglés. Parce que si ça devait être réglés, ça serait extrêmement coûteux. Alors, les gens se sont permis d'aller se faire enroler plusieurs fois, mais ça ne va pas les aider en réalité. Pourquoi ? Le moment venu quand nous allons faire des bouleonnages, ils seront repérés. Et nous allons éliminer toutes les cartes, peut-être sauf la dernière, mais en cas de flore, on élimine, même la dernière, et cette personne sera radiée de nos listes. C'est comme ça que ça marche. Donc, vraiment, les gens qui pensent qu'il faut que j'ai deux cartes, parce que si je perds une, je n'ai pas sur l'autre. C'est un mauvais calcul. C'est un mauvais calcul parce que dès qu'on repère ça, on repère plusieurs personnes, il y a des données aphalématiques, il y a des données biométiques, nous verrons que cette personne s'est fait enroler deux fois, trois fois, quatre fois. Et même dans le cas de la personne qui a fait utiliser un photopasseport, notre système, quand on fait des recherches, à savoir, à régler les boulons, nous indique que ce n'était pas une photo, ce n'était pas quelqu'un qui est venu en direct live. Ça nous montre clairement que c'est une photo d'une photo. Donc, c'est par les premières informations que nous avons, et nous pouvons déjà détecter cela. Donc, le cas qui a beaucoup intéressé les gens, c'est, à part le fait que ça soit spectaculaire et que quelqu'un à distance puisse se faire enroler, ça n'a aucune valeur en termes de compromettre à l'intégrité du processus d'enroi, parce qu'il y a des mécanismes pour corriger cela. Parce que les législateurs, sachant que les gens doivent avoir la carte sous place, nous sommes conscients qu'il peut y avoir des cas comme cela. mais c'est pour cela que nous avons un logiciel pour détecter les boulons, et dans certains cas, nous détecterons la justice. Donc, soyez rassumés, chaque fois qu'on vous montrera dans les réseaux sociaux, des cartes multiples. Bien sûr, ce n'est pas impossible. Quelqu'un qui a été à l'EMA, se retrouve, à part le coup, pour faire le même exercice, deux fois, mais il s'est croqué, mais il ne s'est pas rattrapé. C'est comme cela. Alors, qui, plutôt, est évident, et ça, c'est que j'aime bien le plus haut. L'organisation des élections, comme la gestion de toute autre chose, c'est un travail des humains. Parler des humains, il y aura toujours des têtes obligées. Il y aura toujours des gens qui vont chercher à tirer un avantage personnel. Le problème, le problème se pose si la CENI est complaisante. La CENI n'est pas malaisante. C'est pour ça que nous le faisons. C'est pour ça que nous s'en soumets, mais nous en répondons. Donc, on ne peut pas, ça c'est complètement, on arrive de penser que la CENI allait gérer un processus complètement smooth, sans problème, avec des agents honnêtes, tous pris à l'église. Non ! Non, ce n'est pas réaliste. Ce n'est pas réaliste. On ne peut pas se faire. Même si tu pris à l'église, ce n'est pas évident qu'ils vont se comporter. Donc, le problème, ce n'est pas qu'un agent n'a tant qu'une personne ici. Il y a quelque chose que je vous confie des cartes d'électeurs. Pour faire votre travail. Et vous mettez quelques-unes dans votre proche. C'est un acte malhonnête qu'il faut s'enchaîner quand on va dépousser cela. Mais c'est ça les humains quand on travaille avec les humains. Mais c'est pour ça que ces cartes, une fois sorties de la CENI, n'ont aucune valeur. ça sera un document. Il ne peut pas assister tout ce qu'il veut. Mais ça n'a pas la notre base de contenu. C'est ça le problème. L'intégrité du processus. C'est cela. Ce n'est pas le fait que quelqu'un prenne un kit la mène à la maison. Ça va devenir un jouet de ce moment. Parce que ça ne doit pas être intégré. Un décret, ça ne va pas plus. C'est complètement bâti. Donc, ça il faut bien comprendre. L'intégrité du processus. Il faut savoir le définir. Nous n'avons pas peur du comportement des gens. Leur comportement est sanctionné. Et leur capacité de nuisance est réduite. C'est sans l'importance. C'est sans plus garantie de ce qu'il est positif. 160 kits. 260 kits en panne. Donc, on a vu plus que ça. Les kits en panne. On avait fait ce qu'il a changé aujourd'hui. Le kit qui arrive aujourd'hui, on va arranger tout ça. Et ça s'appelle. Tout ça, ça s'appelle. Donc, il n'y a pas à s'aligner. Ce n'est pas ce qu'il n'est pas. C'est des centres d'inscription. Généralement, à trois kits. Quand un kit est en panne, on peut encore utiliser les deux autres. Il y a des équipes qui sont très efficaces. Peut-être que les 260 là vont déjà diminuer parce que nous travaillons de façon continue. Le président a parlé du fait que la guerre pouvait compliquer et que les élections ne deviennent pas. Écoutez, les élections sont très frileuses. Et l'insécurité. Elles sont très frileuses. Si, aujourd'hui, moi, j'ai marqué à l'électeur, et qu'aujourd'hui, qu'il y a du coup, je ne veux pas me rendre. Et du coup, quand les gens ne se rendent pas au lieu de vote, qu'aujourd'hui, les élections sont immobiliées. C'est ça. Même que la légitimité des élections peut être mise à personne par cette personne si ce nombre-là est vraiment immense. Donc, je pense que ce qu'il a dit, c'est dans mon rangement de droit, c'est logique. Nous-mêmes, aujourd'hui, je vous ai donné toute une section, là, sur notre incapacité d'accéder dans trois territoires. Nous avons toujours participé du Japon. Malheureusement, c'est toute réalité, mais nous espérons que nous avons un engagement et que les négociations pourront nous aider à avancer. Monsieur Richard, vous êtes revenu sur la question du fait que tout ce que nous avons est qu'un mix d'utiliser le processus. Nous, mais, mais, si nous sommes des perfectionnistes, nous voulons un processus qui marche à 100%. On n'en trouvera aucun dans le monde. Même 30% ne sont pas un processus. Mais nous, ce que nous disons, c'est ceci. Nous avons mis en place de mécanisme. Coupes, coupes, coupes... Coupes, coupes, coupes... Coupes, 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 coupes... Matika bafouloué belé na Congo Malaké la Congo nabiso mabé Bango balobaki congwe kongongate Facha jikongwa pesyango nanzambe Bokasa kabinda yango esilae Bokende université esilae Baso de mouton mousala ki toko Bokende kisangani mousala ki toko Kongo mou bima mousala ki toko Bala bango yo batangi yo fele Bensi le politike si baso gae Ma prisonnier politike ba si babi mae Ebo la koutou esila na este Yango tobe te la fachi ma boko Kongo bete la fachi indé 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 ma boko